Dans cette vidéo, j'aimerais discuter avec vous de l'opportunité qu'il y a à diffuser ces ressources pédagogiques en ligne. Donc le problème, c'est qu'on a l'habitude de bidouiller des petits PowerPoints, ces polycopiés, souvent sans se focaliser trop sur la propriété intellectuelle. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on partage en ligne, c'est visible et on peut avoir des petits soucis si on ne fait pas les choses correctement. Du coup, si vous voulez partager vos ressources en ligne, il va falloir expurger tout ce qui ne relève pas de votre propre travail ou tout ce qui n'est en tout cas pas sous une licence de libre diffusion. Donc déjà, ça c'est un premier élément à se poser si vous avez créé des ressources pédagogiques et que vous envisagez de les partager. Donc il faut expurger tout ce qui est exercice, issu de manuels, hors manuel en Creative Commons, toutes les images d'illustration prises sur Internet où vous n'avez pas les droits, ou si c'est des licences Creative Commons ou des licences qui vous permettent de partager, il va falloir que vous retrouviez toutes les sources. Ça, souvent, c'est un travail considérable. Et donc ça, c'est évidemment un frein potentiel. Ensuite, il y a une question de dans quel objectif ? Si vous allez partager sur Internet, si c'est peu coûteux, ce n'est pas grave, mais si ça implique un certain coût, quel est le public cible ? Et si vous avez identifié le public cible, quelles sont les clés pour assurer la diffusion, pour vous assurer que vous atteignez ce public cible ? Et donc c'est une question assez récurrente, la question du public, en fait, dans les ressources éducatives libres. C'est-à-dire que là, je vous présente un article qui a presque une dizaine d'années de Computers and Education, où on délivre avec les OER, les ressources éducatives libres, Open Educational Resources, un certain nombre de contenus, et des chercheurs se posent la question de « Who is listening ? » qui écoute les podcasts, par exemple ? Quel est leur profil ? Et ça, on fait ce type d'analyse depuis, notamment avec les MOOC, on a eu énormément de données. Donc là, c'est la répartition géographique des participants d'un MOOC du MIT, où vous voyez que c'est réparti à l'échelle planétaire. Donc ça peut être assez intéressant, en fait, de voir qu'en effet, quand on diffuse sur Internet, on peut toucher, là vous le voyez, tous les continents, énormément de monde. Et ensuite, maintenant, on se pose la question de leur motivation, finalement. Pourquoi est-ce que les gens, à travers la planète, vont utiliser ces contenus ? Donc ça, c'est une autre question à vous poser quand vous vous posez la question du public style. Donc, est-ce que c'est des gens qui vont faire dans le cadre de leur travail ? Là, vous voyez, c'est des apprenants, on leur pose la question. Donc c'est une enquête que j'avais réalisée sur plusieurs milliers de personnes, où ils disaient que c'était seulement sur leur temps libre, et selon les MOOC, plus ou moins, pour des raisons personnelles ou professionnelles, mais en tout cas, c'est clairement sur leur temps libre qu'ils vont travailler. Donc, vous allez diffuser vos ressources, ça va être utilisé par des gens à travers le monde sur le temps libre. Est-ce que c'est un objectif intéressant pour vous d'arriver à cette lèvre ? Et ensuite, vous devez aussi vous poser la question, si vous avez diffusé des ressources, de quels sont leurs objectifs ? Par exemple, là, je leur avais posé la question dans une enquête, dans un MOOC, savoir est-ce qu'ils voyaient une application, en fait, au contenu ? C'est-à-dire qu'ils avaient un projet dans lequel ils allaient utiliser le contenu du cours. Et là, c'est des différents sites correspondant à différents MOOC. Vous voyez, par exemple, pour le MOOCAS, qui était des MOOC que j'avais conçus, la plupart des apprenants avaient un projet actuel, un projet présent dans lequel ils allaient appliquer le contenu du cours. Alors qu'évidemment, sur des MOOC en astronomie, par exemple, il n'y avait pas d'application particulière, c'était pour la curiosité personnelle. Donc, si vous diffusez vos ressources, vous devez aussi vous poser la question de qui vous allez toucher, pourquoi, quelles sont les motivations, est-ce que c'est des projets, quand est-ce qu'ils vont l'utiliser ? Ensuite, il faut comprendre que, selon les disciplines, il ne va pas y avoir, évidemment, la même quantité d'apprenants susceptibles d'être intéressés. Donc, si vous vous raisonnez en termes de retour sur investissement, vous devez aussi vous poser la question du nombre de personnes qui vont le suivre. Et les MOOC de langue, par exemple, c'est un domaine dans lequel, les langues, vous pouvez diffuser vos ressources, vos cours, et vous êtes à peu près certain de trouver votre public. Par exemple, un cours de français langue étrangère, un FLEUR, sur FUN, avait dépassé, il me semble, la barre des 100 000 inscrits, en tout cas. Donc, c'est des chiffres considérables. Donc, si vous êtes sur des disciplines de niche, il faut vous poser la question de, est-ce que c'est vraiment pertinent de dépenser de l'énergie pour diffuser vos contenus en ligne ? Et donc là, les records absolus en termes d'apprenants, donc là, 40 000 inscrits, par exemple, pour un MOOC de FLEUR, pour une session, c'est vraiment avec les langues. Et si vous allez sur des... là, on est plutôt sur du 1 000, 2 000 inscrits. Si vous allez sur des sujets très pointus, vous aurez moins de monde. Donc là, c'est plutôt pour les MOOC, mais bon, la question se pose à peu près en ces termes pour des sites institutionnels de partage. Donc, est-ce que vraiment, ça vaut le coup de créer des ressources pour des internautes, si finalement, derrière, ça va être peu utilisé ? Il y a des disciplines, les langues, où c'est la réponse où on peut... Et oui, on peut très souvent trouver son public, mais dans d'autres cas, beaucoup moins. Donc là, c'est pour les langues, la petite flèche rouge. Et d'ailleurs, plus de 500 000 inscrits, maintenant, ça doit être plus d'un million d'inscrits sur des cours en anglais, sur Future Learn, sur ce MOOC-là, sur la préparation à des tests d'anglais. Donc, le problème, c'est que voilà, j'ai parlé de propriété intellectuelle. Est-ce que vous êtes prêt à faire le travail qui est nécessaire pour que vous soyez dans les cordes, que vous soyez carrés par rapport au partage ? Est-ce que vous êtes en phase avec un public ? Est-ce que vous allez trouver le public ? Quelles sont ses motivations ? Et ensuite, dernier frein, il faut respecter un peu les codes du web, c'est-à-dire qu'il faut faire des vidéos courtes et dynamiques, 5, 6, 7 minutes, mais pas beaucoup plus. Accepter le fait qu'on est en compétition avec d'autres personnes sur Internet. Souvent, même si on est enseignant reconnu avec un doctorat, parfois, on se fait, entre guillemets, battre par des étudiants en cours de licence mais qui ont une meilleure maîtrise des codes. Donc, il faut accepter qu'on est en compétition, qu'on le veuille ou non, avec des apprenants qui ont une grande liberté de choix dans des contenus qu'ils vont voir. Et donc, d'une certaine manière, si on veut avoir du succès pour le partage des cours en ligne, il faut accepter d'acquérir et d'adapter certains codes de l'Internet. Entre autres éléments, vous voudrez vous poser sur quels médias partager, site personnel, chaîne YouTube, site institutionnel. Et aussi, vous pensez aux termes de coût de la visibilité. Des collègues vont pouvoir voir votre travail, éventuellement le critiquer. Vous pouvez avoir des trolls, des personnes malpolies qui vont commenter sur votre chaîne YouTube. Donc, ça aussi, c'est des questions à se poser lorsque vous allez partager vos ressources. Donc, voilà, j'ai fait un panorama très rapide de toutes les questions que vous vous posez. propriété intellectuelle, coût de la visibilité, intérêt en termes de public que vous allez toucher. Et cette réflexion à vous de peser le pour et le contre, de savoir si vous allez partager ou non vos ressources pédagogiques en ligne et si oui, sous quelle forme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501